Bonjour à toutes et à tous, c'est le planteur-cueilleur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec un de mes frères. Et qu'est-ce qu'on va faire ? En gros, on va planter des arbres. On vient au repérage sur un terrain, sur son terrain qu'il a acheté maintenant il y a un an. Là, ça fait un an qu'il n'est pas venu sur le terrain puisqu'il habite ailleurs. Et donc là, on vient aujourd'hui pour planter les arbres, pour planter des haies, pour venir au repérage, voir ce qui a poussé sur le terrain. Donc c'est un terrain de 4000 m² qui est constructible. Il ne vit pas dessus, mais il plante des arbres, il commence à réfléchir un peu à ce qu'il va faire dessus. Donc là, on a vraiment chargé le berlingot à fond. On a ramené plein d'arbres, d'arbustes, fruitiers, de petits fruits. Donc là, c'est un terrain qui n'a pas été cultivé depuis à peu près deux ans et donc qui est laissé en jachère depuis deux ans. On a aussi trouvé quelques fruitiers qui ont poussé spontanément. Donc je vais vous les montrer. Un pêché. Un autre cerisier. Donc c'est marrant, sur son terrain, il y a des cerisiers Sainte-Lucie qui est un porte-greffe pour les cerisiers, qui donne des cerises. Je ne les ai jamais goûtées, je ne sais pas trop ce qu'elles valent. Et sinon, c'est un porte-greffe qui permet de nanifier comparé aux cerisiers francs ou aux merisiers. Et du coup, il en a, j'ai dû en voir 5-6 sur son terrain, sachant que j'ai sûrement dû en oublier. Alors, je vais vous montrer rapidement ce qu'on a pris. Alors, on a pris... Donc ça, c'est des cassissiers. On a pris deux framboisiers. Ici, il n'y a que ça. Non, il y a un pied de romarin. On a pris des petits plans d'abricotiers, de semis, des boutures de saule, quelques châtaigniers. On a... Ça, ça doit être de la con... Non, de la rhubarbe. On a pris deux petits pieds de rhubarbe, là, qu'on va diviser. Vous allez voir de la consoude quelque part. On a ramené des petits fraisiers. Vous allez voir que pour la voiture, on a mis pas mal de feuilles pour garder l'humidité. Là, c'était un prunier... Non, pêcher. Pêcher, pêcher de semis. Là, on a un début de collection de noisetiers. Des chênes. Là, on avait pris quelques cornouillets. Cornouillets sanguins, je pense, qui étaient chez moi. Là, on a pris des vignes bacaux, des tiges. On va en faire des boutures directement. Voilà, on va les tenter. Sinon, on a aussi un pied qui avait déjà raciné. Groseillets, encore. Là, on a un joli cognacier issu de boutures. Deux lozeilles. Ça, c'est un pied d'épinard perpétuel. Ça, c'est là qu'on soude. Là, on a un petit figuier d'une bouture d'un voisin. Un éléagnus à morosso. Quelques oignons rocamboles. Des noisetiers, des noisetiers qu'avait fait mon frère sur son balcon. Là, il y a des pruniettes sur son balcon. Là, il y a des vignes issues de pépins. Là, c'est d'autres noisetiers. Ici, c'est des framboisiers. Framboisiers. Là, je ne sais pas s'il reste grand-chose de vivant. Peut-être des framboisiers, là aussi. Et ça, ça devait être des pépins de... Ah, des noyaux de prunes. Ils sont tous... De cerises, de cerises. Voilà, ils sont tout petits. On verra ce que ça donne. Voilà à peu près tout ce qu'on va planter là, dans l'après-midi. Bon, il est 15h26. 4 heures après avoir commencé le chantier. On a faim. Mais avant d'aller manger, je vais vous montrer rapidement. Je vais vous faire un petit tour un peu du terrain et des modifications qu'on a faites, des plantations, de ce qu'on a pu voir. Alors là, il y a une zone, en fait, ici, où c'est fruits à coq. Donc, c'est noyé, châtaignier et noisetier. Donc, on avait à peu près 35 noisetiers qu'on a plantés. Il y a également beaucoup de noisettes. Noisettes qu'on a mis vraiment un peu partout, qui provenaient de différentes variétés, de différents endroits que mon frère avait récoltés avec le temps. Et du coup, il y a vraiment une zone où il y a plein de noisettes tous les mètres, tous les deux mètres. On a mis des noisettes. On verra bien, voilà, si elles se font manger ou pas, si elles germent ou pas. Il y a une zone où on a planté des châtaigniers, donc, qu'on avait pris. Là, il y en a un petit, par exemple. Hop. Il y a plein de noisetiers. Les noyés, on n'en a pas pris de chez moi, mais il y en a beaucoup qui poussent spontanément sur son terrain. Donc, c'est pas mal. Je pense qu'il en déplacera petit à petit. Sinon, donc, on a fait une zone avec les framboisiers. Donc, là, vous voyez, c'est un autre cerisier Saint-Lucie qui a poussé spontanément d'autres framboisiers. Donc, là, on a fait une zone petit fruit où on a mis des framboisiers. Donc, ça, c'en est un plus grand. Et on a mis, si je les retrouve... Alors, là, on a mis un cassissier qu'on avait pris de chez moi. On a mis un groseiller qui était une bouture de cette année que j'avais faite. On l'a mis là. Et sinon, il y a eu une zone... une zone perpétuelle, voilà, où j'ai amené les différents légumes ou aromatiques que j'avais chez moi. Et elle est... Elle est... Elle est par là, je crois. Voilà, c'est pas dedans. Voilà, c'est là. Donc, on a l'oseille. On a mis... Les épineurs perpétuels. Là, il y a plein de petits fraisiers. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, on a pu enlever tout un tapis de mousse et d'herbes très fines. Et juste en dessous de ça, c'était de la terre. Et donc, ça a été super simple, super rapide pour planter ces petits stolons-là de fraisiers. Donc, voilà. Alors, il y en a eu une vingtaine dans ce petit carré. On a mis un pied de rhubarbe. On a mis un pied... un plan de remarin, un pied de remarin. Donc, sinon, là, vous voyez, ça, c'est les arbres fruitiers du voisin. Là, il y a des arbres aussi. Et en fait, il a voulu, voilà, continuer à faire une haie, épaissir un peu la haie et mettre des fruitiers par ici. Abricotier. On a mis abricotier, pêcher, prunier, cerisier. Mais bon, ils sont un petit peu partout. Et en fait, aussi, on a, de la même façon qu'on avait fait avec les noisettes, on a fait des trous sur toute cette zone-là. On a fait des petits trous de 3 à 5 cm. Et à chaque fois, il mettait entre 5 et 10 noyaux puisqu'il avait récupéré énormément de noyaux. Je crois que vous avez montré les bocaux, peut-être au début où je vous montrerai les bocaux. Et avec le temps, il s'est amusé. Il a récolté énormément de noyaux, de pêche, nectarines, abricots, prunes, cerises. et donc, ça n'a pas pris beaucoup de temps. On a tenté notre chance de les mettre dans la terre pour qu'ils passent l'hiver au froid ici, directement sur place. Et on verra bien si ça pousse. Et l'avantage, c'est que si ça pousse, au moins, ce sera des arbres qui seront super bien ancrés, autonomes, en eau très rapidement. et voilà, qu'ils demanderont un peu d'entretien. Après, il y a un côté, un facteur un peu aléatoire, un peu loterie sur le patrimoine génétique, sur la qualité des fruits et voilà, qui fait partie du jeu. Sinon, ici, ici, il y a eu trois... Alors, en fait, là, c'est la fin de son terrain. fin de son terrain, voilà, jusqu'au bâtiment qui est là-bas. Et donc, il y a eu... On a essayé de délimiter, en fait, pour pas que les gens qui venaient tondre le terrain là continuent à tondre un peu, ou une partie, en tout cas, de son terrain. Donc, on a fait une petite haie de saules, voilà, avec les boutures de saules, finalement, on s'est dit qu'on allait les mettre là. Et on en a mis par-ci, par-là, par-là. Voilà, on en a mis. Ce qu'on a fait ici, également, c'est qu'on a mis de la vigne. Donc là, on a fait... J'avais amené trois branches de vigne baco. Et donc, j'ai fait quelques boutures. Là, on les a plantées tous les trois mètres. Bon, voilà, c'était aussi en fonction de la quantité qu'on avait, mais... Enfin, de toute façon, vu que ça peut courir sur 20 mètres... Alors, est-ce qu'on les voit ? Est-ce qu'on les voit ? Non, ça ne peut plus voir grand-chose, moi. Là, il y en a une. Voilà. Et ce qu'il avait fait aussi, mon frère, c'était marrant, ça m'avait assez surpris parce que je n'ai jamais vu ni entendu parler de ça. Mais il avait multiplié de la vigne avec des pépins. et ça a très bien fonctionné dans le sens où ça a fait des pieds de vigne qui ressemblent à ça. Là, les feuilles sont tombées parce que c'est l'automne. Mais ça avait fait énormément de racines. Et, bon, par contre, voilà, ce n'est pas dit qu'au niveau résistance maladie, résistance maladie, ça soit vraiment génial. Mais, voilà, ça fait partie des choses qu'il avait envie d'expérimenter. Donc, voilà, on a mis aussi, je pense, je ne sais pas, entre 30 et 50 pieds de vigne qu'il avait fait à partir de pépins de raisin. Voilà, à 3 mètres de distance du rang Baco. C'est longtemps qu'on parle un peu de ce genre de projet basé autour de l'autonomie, de la simplicité. Et, ça me fait plaisir de voir qu'il y a un an, il a acheté ce terrain et que là, on vient ici pour planter des arbres. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours dans les commentaires ou à nous poser des questions. Et, je vous dis à dimanche prochain. Salut ! Monte le pot ! Les bambis ! Il y a un petit fond là-bas derrière. Enfin, il y a un petit fond là-bas. Ouais, ouais, ouais. Ça me fait. Ils sont un peu petits. Ils sont un peu petits. Sous-titrage Société Radio-Canada